Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais aborder avec vous cette semaine un Zerashim Shon extraordinaire qui nous permettra d'aborder complètement différemment les épreuves de notre génération. Alors le Zerashim Shon de cette semaine, Bezrat Hashem, est bien évidemment dédié pour l'élévation de l'âme de Eliyahu Ben Haïcha. Zerashim Shon très important, extraordinaire, parce que je vous assure que la plus grande majorité des gens ne sont pas conscients du principe qu'on va aborder aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'une personne veut se défendre, ou plutôt se protéger d'une situation, ou d'une tendance, ou d'une mode, cette personne-là va avoir le réflexe de s'éloigner de la chose et penser que ça va suffire. Or, le Zerashim Shon nous dévoile que ce qui va protéger un homme comme Noach, dans la paracha de cette semaine, de toute l'influence d'une humanité complètement dépravée, qui était dans la perversion la plus totale, ce n'est pas juste le fait que Bezrat Hashem a un bateau où s'enfuir au moment où maintenant Akadosh Bochou va faire descendre le déluge, et que maintenant il lui a demandé de construire un bateau pendant 120 ans, parce que comme ça, au moins au moment où le déluge va arriver, il aura où se planquer. Ce n'est pas juste ça, nous dit le Zerashim Shon. Ce qui va sauver Noach déjà, c'est le fait de construire la Théva. Le simple fait de construire ce bateau, déjà ça, ça va être le début de son sauvetage. Parce qu'on ne doit jamais tomber dans le piège de penser qu'en fait, en réalité, on sera protégé d'une influence, parce que tout simplement on s'en éloigne. Nous dit David Améler, dans le Passouk, dans Télim, il y a une phrase extraordinaire. Sur Mera va à cette oeuvre. Il a attendu de nous deux choses. Si tu veux t'éloigner du mal, alors c'est vrai, ok, éloigne-toi du mal, mais ça ne suffit pas, tu as une deuxième étape. À cette oeuvre, tu dois construire le bien. Pas juste s'éloigner, mais construire le bien. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que la plupart des gens font juste la première étape. Non, non, mais moi, je n'ai absolument rien à voir avec le Lashonara. Moi, le Lashonara, rien à voir. Non, non, mais moi, je n'ai rien à voir avec un adultère. Je n'ai rien à voir. Ah, mais moi, je n'ai rien à voir avec la drogue. Je n'ai absolument rien à voir. Mais ça, c'est faux. Parce que vous savez, nous dit les Erachim Chon, dans la fin de Parachat Bereshit, on nous parle des Bnei à Elohim. Les fils de Dieu, de qui on parle. Alors, le Midrash nous dit, on parle d'anges qui sont descendus dans ce monde parce qu'ils ont critiqué les êtres humains. Et Hachem leur a dit, vous critiquez les êtres humains, allez-y, descendez, on va voir si vous êtes mieux qu'eux. Et justement, ces anges-là vont prendre l'apparence humaine, ce qu'on appelle les fils d'Elohim, en fait, c'est les fils de Dieu. Et en fait, eux vont prendre la forme humaine et ils vont complètement se dépraver. Ils vont tomber dans la faute avec les femmes, etc., dans la débauche. Mais nous dit Zerachim Chon, une autre explication sur ces fameux Bnei à Elohim. Il dit Zerachim Chon, c'était des Tzadikim. On parle ici de Tzadikim, les fils de Dieu, c'est des Tzadikim. Des gens extraordinaires. Des gens qui étaient à l'époque de Noa, mais qui vont tous finir par tomber dans la plus grande de toutes les débauches. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Réponse, parce qu'il dit Zerachim Chon, parce qu'il n'avait pas compris ce principe-là. Le simple fait que si jamais maintenant, toi, tu veux te sauver d'une situation, c'est pas juste le fait de te dire, ah non, mais moi, je m'éloigne de ça. Parce que ça, ça va pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est de construire en parallèle. Je donne un exemple très simple. Ça suffit pas de dire, ah non, mais moi, moi, j'ai rien à voir avec le Lachonara. Ah non, moi, je ne parle pas mal sur les gens. Mais tu crois que c'est ça qui va te sauver ? Mais pas du tout. Parce que peut-être qu'un jour, ta femme ou ton mari va te faire une réflexion. Il va te faire du Lachonara. Et qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là ? Peut-être que ton meilleur ami, à ce moment-là, va te faire du Lachonara. Qu'est-ce que tu vas te dire ? Ah non, mais moi, je m'éloigne. Tu vas tomber dans le Lachonara sans même t'en rendre compte. Ce qui va vraiment te sauver de la Lachonara, c'est non seulement t'en éloigner, mais c'est de construire en parallèle. Et tu dis, là, la robe du Lachonara, du Khefet Sraïm. C'est ça qui te sauvera. Et c'est ça qui est extrêmement important de comprendre. Mais par contre, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas peut-être tomber dans des quidouches où Lachonara, ça boit beaucoup, où c'est bien arrosé. Et toi, tu te dis, non, mais je n'ai rien à voir avec la drogue. Mais comment tu as pu rentrer alcoolique complètement chez toi le Shabbat matin ? Pourquoi ? Parce que tu as bu comme ça un quidouche ? Mais comment c'est possible ? Réponse, parce qu'en fait, tu n'as pas fait attention. Tu dois non seulement t'éloigner d'une situation, mais tu dois construire des valeurs pour t'en éloigner véritablement. Et pour ne pas tomber dans le piège. Parce que tu dis, moi, la drogue, ça ne me concerne pas. Mais ne t'inquiète pas que le satan, il t'a trouvé l'alcool. C'est une forme de drogue aussi. Et c'est la même chose pour les gens qui disent d'adultère. Non, non, moi, il n'y a rien à voir. Non, moi, l'adultère, ça ne me concerne pas du tout. Non, moi, j'ai un minimum de morale. Ah ouais, d'accord. Vous savez que moi, je connais des gens qui sont juste suffis de dire, ah non, mais moi, je n'ai rien à voir. Mais ils ont trompé leur femme à cause de WhatsApp. Par des WhatsApp. Et ils n'ont pas vu la faute venir. Parce que ce n'est pas ça, le fait de t'éloigner qui va te protéger. C'est le fait de t'éloigner, mais de construire en parallèle. Est-ce que maintenant, tu apprends l'alachot de garder tes yeux ? Est-ce que tu apprends en parallèle l'alachot de Hiru, de ne pas se retrouver enfermé avec un homme ou une autre femme ? Est-ce que maintenant, tu apprends en parallèle l'alachot de la Gdusha ? Est-ce que tu apprends toutes ces alachot, là ? Parce que ce n'est pas juste le fait de t'éloigner. Et c'est ça qu'Hachem a demandé à Noir. Hachem lui a demandé à Noir, tu dois t'éloigner de cette génération. Mais comment Hachem va faire en sorte qu'il va s'éloigner de cette génération complètement dépravée ? Il va lui dire construis un bateau. Construis un bateau. Que tu aies devant toi, devant les yeux. Et que chaque jour, tu es en train de construire la seule chose qui pourra sauver l'humanité. Ce bateau-là. Pas juste t'éloigner et rester dans ta maison. Non, non. Fais une action de construire en parallèle. Vous savez, on a eu dans le Hami Israël un géant qui s'appelait le Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, c'est tous les grands de la génération, d'accord, le Rav de Brice, etc. ont témoigné sur lui qu'il aurait pu être le grand de la génération, mais de loin. Tellement il était puissant dans sa Torah, dans son ira de Shamaim, dans tout. Mais il va mettre, entre guillemets, toute cette carrière, je ne peux pas dire une carrière, mais tout son rôle, on va dire ça comme ça, tout son rôle de grand de la génération pour tout simplement voyager de communauté en communauté à travers le monde, pour renforcer les gens dans le moussard, dans la ira de Shamaim, dans la crainte du Dieu, dans la morale, dans les valeurs. Alors, on lui a posé une fois la question à Rav Israël Salanter, comment se fait-il qu'il a voulu mettre de côté son rôle de grand de la génération pour justement endosser ce rôle-là, bien que c'était quand même un des grands de la génération, mais comment se fait-il qu'il va passer son temps à faire des chiouris, mais des drachotes ? Et Rav Israël Salanter a raconté qu'en fait, tout ça, c'est né d'une seule histoire. Quelle était cette histoire-là ? Cette histoire, c'était l'histoire d'un cordonnier qui était un homme très modeste, vous vous doutez bien, les cordonniers de l'époque, bon, c'est un cordonnier, et dans sa ville, il va commencer à avoir une renommée de plus en plus importante, et puis il va gagner de plus en plus d'argent, et puis ouvrir un magasin, un autre magasin, etc., et il va devenir une des personnes les plus puissantes, les plus riches de toute la ville. Commençait cordonnier, il a fini, bah, au prochain, avec une grosse bracha. Et bien évidemment, vous doutez bien que ça a fait des jaloux, d'accord ? Les bourgeois de l'époque, qui, eux, avaient reçu de l'argent, qui n'avaient rien fait de leur vie, mais juste avoir reçu de l'argent de leurs parents, et bien, ils avaient déjà tout claqué, et puis ils n'avaient plus d'argent, et puis, vous voyez, ce cordonnier, là, chez qui ils déposaient leurs pompes, et bien, maintenant, c'est lui qui est à la tête d'une véritable entreprise incroyable, et puis, c'est extrêmement jaloux de lui. Et un jour, justement, ce fameux cordonnier a décidé, bah, au prochain, de marier sa fille dans une des plus belles salles de la ville. Et là, ils avaient des boules, d'accord ? Ouais, purée, lui, le cordonnier ! Il s'est pris cette salle-là pour marier sa fille. Et là, il y en avait qui étaient tellement jaloux de lui, qu'au moment où, maintenant, il va emmener sa fille sous la choupa, ils vont venir, ils vont lui dire dans l'oreille, dis-moi, on a des chaussures à réparer, combien tu prends ? Genre, t'envole pas, t'envole pas avec ton mariage, t'es qu'un cordonnier. Le cordonnier va être tellement choqué d'entendre ça au moment où il emmène sa fille sous la choupa qu'il va faire un arrêt cardiaque et il va mourir. Et quand Rav Yisrael, Salinter, va entendre cette histoire, il a dit, comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible qu'un homme puisse descendre si bas, tellement bas dans sa jalousie, que maintenant, il est capable d'aller voir le père de la cala au moment où il emmène sa fille sous la choupa pour lui dire une phrase pareille ? Et comment est-ce possible que lui, cet homme-là, ce cordonnier-là, ça a pu le toucher ? Comment ça a pu le toucher ? À cause de ces deux questions-là, et bien Rav Yisrael Salinter, il a dit, c'est pas possible, il faut que je ramène des valeurs à notre peuple, il faut que je les renforce, il faut que je ramène la émouna, la crainte d'Hachem, il faut que je fasse quelque chose. Et il a mis la clé sous la porte, il a décidé d'aller voyager et de renforcer toutes les communautés à travers toute l'Europe, la France, Paris, entre autres. Mais qu'est-ce qu'il avait compris, Rav Yisrael Salinter ? C'est que ça ne suffisait pas de dire, tu te rends compte un peu de cette histoire ? Non, mais c'est vraiment quelque chose de terrible. Ah non, mais c'est vraiment horrible. Ah là 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 là, vraiment, le Betta-Migdash, il ne sera pas reconstruit avant, tout de suite, avec une histoire pareille. Rien, et puis ne rien faire. Non, Rav Yisrael Salinter, il a dit, non, il y a un problème, on va se lever, on va se bouger, on va faire quelque chose. Et ça, c'est le choix qui est dans nos mains. Parce qu'on sait très bien, la plupart des parents savent très bien que les téléphones détruisent complètement l'éducation de leurs enfants. mais la plupart des parents vont dire, ouais, c'est terrible, ah mais c'est une catastrophe. Et puis voilà, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Et puis, ils ne vont pas appeler à essayer de mettre un filtre sur leur téléphone ou sur le téléphone de leurs enfants, essayer de limiter les heures de connexion. Ils vont rester comme ça. Ils vont dire, ouais, c'est terrible, c'est terrible, toi aussi ton fils s'est touché, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais on ne peut pas rester comme ça. Il y a un maboule, il y a un déluge qui arrive. Si maintenant on reste sans toujours en dire, bah non, c'est terrible, et puis tu vois l'autre qui divorce, et puis tu vois l'autre qui divorce, et toi, qu'est-ce que t'as fait en attendant ? T'as renforcé ton Shalom Bayit. Est-ce que tu as renforcé ton Shalom Bayit quand tu as vu les autres divorcés ? Est-ce que tu t'es dit, ah non madame, moi avec mon mari, on ne divorcera pas. Mais qui t'a dit ? Qui t'a dit ? Comment tu peux t'assurer de ça ? Je t'assure, les deux choses qui vont te protéger du divorce, ça va être non seulement de t'éloigner, bah tous les gens qui sont justement négatifs, qui disent ouais, de toute façon, le mariage ça sert à rien, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est construire ton Shalom Bayit, construire des ambiances avec ton mari, aller au restaurant, passer du temps ensemble, etc. faire en sorte de d'échanger, de parler, de mieux le comprendre, de mieux la connaître. Pourquoi ? Pour que tout simplement, tu sois doublement protégé. Et c'est ça qui était demandé par Akkadosh Boru. C'est ça qu'Hashim l'a demandé à Noir. Il lui a dit, non seulement je te demande de te protéger de cette génération, mais ça ne suffira pas construire un bateau en parallèle. Donc, Bézrat Hashem, qu'on puisse aborder, Bézrat Hashem, comprendre cette notion extraordinaire que nous a dévoilée Zerashim Shon, pour que vraiment, dans tous les domaines de notre vie, parce que ça concerne vraiment qu'on puisse se protéger et à la fois construire. Et que voilà, toutes les brahotes qu'a promis le Zerashim Shon à tout celui qui l'étudiera régulièrement, Bézrat Hashem, vous en avez une bonne vingtaine sur la page YouTube maintenant. Et bien que Bézrat Hashem, toutes ces brahotes se déversent sur vous, sur votre famille, vos enfants. Vous n'ayez que du bonheur pour cette merveilleuse année. Et que voilà, Bézrat Hashem, ces paroles, je le répète, sont pour l'élévation de l'âme de Eliyahu ben Aisha. K'achem bénis, brahavat saha, à la semaine prochaine.